Salut les amis, c'est Elchiki, j'espère que vous allez bien, je suis beaucoup trop content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui, la dernière fois la vidéo vous a extrêmement plu, on repart pour faire une troja noire en HDV13, full 50, VS full 50, des deux côtés tu vois c'est full TH13, comme vous, ça fait des semaines que vous me redemandez une vidéo de ce type, on va bientôt repartir, je vais donner le top départ et ça va être un bordel monstrueux, objectif ne pas faire une crise d'épilepsie. Donc maintenant, fini de rigoler, on va bientôt donner le top départ et tout le monde va se ruer sur les bases, ça va être un carnage. Spartiate, quel est votre métier ? On va pouvoir y aller, on leur envoie Go pour être sûr qu'ils aient tous compris, même si ils verront pas mon message à tout ce bazar, on est 50 sur 52 connectés, là c'est le bordel qui est parti. Il y a les premières attaques qui vont commencer à être lancées, le temps voilà, qu'ils sortent du chat et qu'ils commencent à attaquer, c'est beau. Oh vraiment, j'adore, j'adore, directement dans les veines cet événement. Oh c'est beau, ça va être à moi, faut que j'y aille aussi, oh je vais, tu sais quoi, faut que je lâche quand même quelques screens, c'est magnifique. Les gars, ils sont absolument tous, sauf le 6, c'est moi qui le dois attaquer, il y a le 10, c'est bon il est parti, ils sont absolument tous en train d'attaquer. Il y a que moi qui suis pas encore en train d'attaquer, donc on va tout de suite partir sur l'attaque, je suis beaucoup trop excité, allez hop, on y va, on attaque. Et là dites-vous qu'il y a, je sais même pas si tout est bon, dites-vous qu'il y a tout le clan en entier qui est en train d'attaquer. Allez hop, tu sais quoi, c'est parti pour l'attaque, il faut faire un petit carnage, hop, je sais pas si j'arriverai à attaquer, tu sais quoi, trop de pression là, trop de trucs, je sais pas si je vais réussir à attaquer. On y va, hop, on clean ici, ça c'était sûr qu'il y aurait pas mal de tesla, donc on fait ceci, on va essayer de clean un peu là, faut que le roi il redescende tranquillement, on va faire une double open sapeur, le but c'est d'aller chercher l'aigle artilleur, et une fois que cet aigle sera tombé, normalement il n'y a plus trop de soucis, hop, on va remettre un sorcier pour clean ce bâtiment, premier open sapeur, faudra faire la deuxième juste après, on remet le golem de glace, hop, on met la reine, le but c'est qu'elle rentre, et avec la championne, on va l'envoyer un petit peu en décalé, voilà, juste ici, on va faire la deuxième open sapeur juste là, on va envoyer une chasseuse, hop, bon, le roi va s'occuper de la reine assez rapidement, il y a tout qui est bien rentré, vraiment le gros objectif là, c'est d'aller chercher l'aigle artilleur, moi si on tombe reine et championne aussi, ça c'était hyper important, tomber reine et championne, l'aigle artilleur, et là l'attaque ça sera beaucoup beaucoup trop zoppé, la reine elle retourne sur l'aigle, c'est magnifique, on va pouvoir penser à notre P2, hop, je règle le dirigeable, et on envoie la grosse sauce, hop, c'est parti, je sais pas si j'ai envoyé du bon côté, c'est quoi, impossible de se concentrer, on envoie tout, le mobile, le mobile est sale, c'est si sale, mais ça peut super bien passer, parce que la P1 est vraiment incroyable, donc il y a tout qui est lancé, il y a tout qui est lancé, il y a plus grand chose qui peut arrêter le mobile, on va mettre premier sort de speed, je veux garder du sort de gel pour l'hôtel de ville, mais en même temps j'en ai trois, donc juste pour l'hôtel de ville, ça va faire beaucoup, normalement dans le château de clan, il y a un autre mollusque qui va pop, j'en ai mis qu'un seul dans ma composition, on va geler un premier coup, et puis là, hop, on va mettre kappa, grand gardien, ici, il y a pas mal de ballons, l'hôtel de ville est tombé, l'hôtel de ville est tombé, du coup, on va pas oublier d'envoyer le clean un peu partout, et ça peut partir clairement sur un perf, donc il y a quoi, les ballons là, ils vont être morts, du coup, il faut juste que je gère bien les gels pour ces ballons là, et oulala, est-ce que ça va perf, est-ce que ça va perf ou pas, à force de dire des conneries, ça pourrait presque rater cette attaque, on a encore deux sortes de gel, hop, on va le placer ici, imagine, ça perf pas, parce que je me suis senti tellement large que j'ai fait n'importe quoi, non, vas-y, il faut que ça perf, là, il n'y a pas le choix, on a encore un petit peu de clean, on va le mettre ici, ça te sait quoi, la pression, la pression, je sais pas si ça va le faire, est-ce que la dernière tour de l'enfer peut arrêter mon attaque, est-ce que, j'ai un spectateur, j'ai un spectateur, est-ce que le time, au niveau du time, je sais pas si ça va le faire aussi, là, la TDE, elle est en train de focus les petits minions, donc c'est cool, parce que du coup, elle va mettre plus de temps à focus les ballons, en vrai, ça peut le faire, ça peut le faire, il faut juste que cette mono au centre, elle tombe, pourquoi le grand gardien, il rejoint pas les ballons, c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe, pourquoi le grand gardien, il a pas voulu soutenir les ballons, ça, ça je comprendrais pas, 18 secondes, je pense qu'on va partir carrément sur, je sais pas si c'est fail time ou si c'est fail total, mais une mono avec un tout petit peu de PV au milieu, et ça va, malheureusement, ça va pas perdre, là, on est sur du fail time, je suis un peu déçu, je pensais que cette attaque pouvait faire beaucoup mieux, c'est dommage, on va regarder ce que tous les autres ont fait, allez, il y a déjà la moitié des attaques qui ont été faites la première vague, et on est déjà à 9 perfs, c'est énorme, c'est énorme, donc là, au niveau des perfs, on a déjà rattrapé le clan ennemi, il nous suffit seulement maintenant de rajouter encore pas mal de perfs, et normalement, ça va être un carton, donc moi, je vais redemander des troupes, je vais former ma compo, et on va bientôt envoyer la deuxième vague, histoire d'aller leur choper cette victoire, je montre juste rapidement le clan, ils sont à 5 victoires d'affilée, donc ça doit être des gens qui ont quand même l'habitude de balancer des guerres, tu vois, très nombreuses, et on va aller leur casser un petit peu leur victoire de guerre consécutive, donc on va former pour la deuxième attaque, il faut lâcher du perf, il faut que je lâche un perf, cette fois pas de fail time, rien du tout, il faut lâcher un gros perf. On est tous en train de reformer des troupes, on va bientôt partir faire notre deuxième attaque, voilà, sur les bons conseils de notre chère banane, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Là, je pense qu'en face, ils doivent déjà être paniqués, c'est seulement la première vague, ils vont se prendre la deuxième vague, là, ça va parler chinois, moi je te le dis. Entre temps, il y en a quelques-uns qui se sont connectés, tu vois, qui ont fait des attaques, ils ont fait deux attaques, ils doivent être en train de se dire, merde, les gars, ça doit bombarder le message Discord, ils doivent se dire, putain, ils se sont réveillés, ils vont attaquer, venez à attaquer. Allez, la deuxième vague, pour que ça soit carré, on va lancer à 10 ceux, enfin, quand il reste 10 minutes, pile poil, les attaques vont repartir, je vais faire mon attaque, et après, parce que là, tu sais, il y a eu des perfs, il y a des, tout le monde peut pas réattaquer en même temps, donc comme ça, je fais mon attaque, et après, on va regarder les attaques des copains, allez, c'est parti, ils sont tous beaucoup trop chauds, c'est énorme, j'ai rien demandé, et ils sont là, ah ou pas, ah ah, bon allez, ils sont tous repartis, moi aussi, je vais attaquer, là, on a dit quoi, tout le monde fait son vis-à-vis, le 7 attaque le 7, le 4 sur le 4, donc moi, je suis 20ème, on va partir, il est où, là, je l'ai loupé, hop, là, on va partir sur le 20ème, allez, let's go, la deuxième attaque, 2-7 Troja Noir, bon, commentez au montage, parce que c'est bon, les vieilles attaques toutes pétées, là, ça va 5 minutes, donc on va se la faire au montage, et j'espère, du coup, que je vais bien gérer, parce que si je commente au montage, et que j'attaque quand même comme une grosse dos basse, ça craint, donc là, ce qui est cool, j'ai repris la même combo qu'avant, quelques petits détails ont changé, mais, en fait, sur les bases de GDC, tu peux zapper plein de trucs, donc là, voilà, on a zappé une TDE, l'aigle, une catapulte, ça nous met super bien, l'hôtel de ville va être facile à aller tomber, je vais juste aller le chercher avec la reine, un golem de glace devant, et ensuite, je vais essayer de faire rentrer roi, reine, au niveau, tu vois, de la tour de sorcier, comme ça, j'aurai accès à la reine ennemie, à la championne ennemie, et il n'y aura plus grand-chose qui pourra venir empêcher notre looning, je vais lancer le mobile à partir, je crois que ça doit être 7-8 heures, du coup, en fin de course, il y aura les 3 tours de sorcier, là, le compartiment du haut, on le voit un petit peu mal, mais dès que je vais dézoomer, tu vas le revoir, il y a 3 tours de sorcier, un compartiment là, celui-là, en bout de course, il peut faire assez mal, du coup, c'est ce compartiment que je vais viser de tomber avec la championne, voilà, là, j'attends que la réserve d'or tombe, et je fais mon open sapeur sur la tour de sorcier, OP, là, le roi, il va rentrer tranquille, l'open est faite, roi, reine, ça va rentrer sans soucis, j'envoie ma championne, le but, c'est qu'elle aille chercher les tours de sorcier, parce que je suppose qu'à cet endroit-là, il doit y avoir pas mal de mines rouges et tout, histoire d'empêcher le perf en mobile, donc là, la reine est rentrée, le roi est rentré, on va bientôt falloir penser à envoyer notre mobile, si vraiment j'avais eu énormément de chance, la reine serait rentrée dans le même compartiment que le roi, et j'aurais pu tomber avec l'artilleur, mais là, c'est peut-être un peu trop demandé, il reste déjà pas grand-chose, il reste déjà pas grand-chose sur cette base, je connaissais l'emplacement du parc à tesla, du coup, le parc à tesla, il est placé autour du roi, autour de la TDE, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le broyeur, voilà, sur le parc à tesla, hop, petite notification Airbnb, là, on va mettre sort de gel sur TDE, parc à tesla, parce que c'est vraiment ce qui fait mal, petit sort de speed juste devant, et puis, on va pas tarder à mettre la capa warden, une fois qu'on arrivera un petit peu au niveau de la TDE, et devant la catapulte, voilà, capa warden, pas tout de suite, j'ai dit nimp, capa warden, une fois que la catapulte sera dégelée, volant de l'ami, et vraiment, là, à partir de ce moment-là, on est tellement large, je suis pas, forcément, c'est un énorme pro du mobile, mais je trouve que, comparé à la première attaque, j'ai quand même bien déposé le mobile, les sorts de speed, les sorts de gel, et c'est vraiment ce qui fait la différence, par exemple, la première attaque, j'ai lancé le mobile n'importe comment, il y avait 20 ballons, sur une seule défense, les sorts de speed, sorts de gel, je t'en parle même pas, au final, du coup, il y a tout qui a split, parce que j'ai super mal de lancer les ballons, et là, d'avoir pu se concentrer un petit peu et tout, ça fait toute la différence. Voilà toute la différence, la première attaque, je te l'ai commentée en live, la deuxième, je m'excuse, mais je l'ai commentée au montage pour me concentrer, et pour au moins lâcher un perf, tu vois, il faut que je mette mon petit grain de sel, il faut que je mette mon perf, et ça passe tout de suite mieux, quand tu peux bien te concentrer sur l'attaque, sur tous les petits détails, ça fait plaisir, l'attaque est vraiment super propre. Donc on va enchaîner, on va regarder ce que les potes ont fait, est-ce qu'il y a déjà eu des perfs rajoutés ? Voilà, on est à 12 perfs, on leur est passé devant, et là, en 6 minutes, ils ont 6 minutes pour rattraper, tu vois, tout ce bordel, mais ça m'étonnerait qu'il se passe grand-chose, là, on les a doublés, là, tu vois, on les a fumés, ils sont encore en train d'attaquer, c'est beau, c'est beau, ils sont tous en train d'attaquer, est-ce qu'il y a des villages, est-ce qu'il y a... Il y a combien d'attaques à lancer ? Il y en a plus beaucoup, mine de rien, il n'a plus beaucoup d'attaques à lancer, on va regarder ce qu'il est en train de nous faire, Bucéphale, en ce moment, il joue beaucoup de drag-bat, donc là, je pense qu'il a prévu des petites strats en drag-bat, je ne me suis pas fait prier, il est en drag-bat, mais malheureusement, ça ne va pas finir sur un perf, du coup, on va décaler sur une autre attaque, allez, on a Bokai, qui a à peu près démarré son attaque en AQH Minog, je vous montrerai d'autres attaques encore, là, il y en a encore pas mal à lancer, donc, j'ai l'impression que Sarène a un petit peu tourné, parce qu'on dirait qu'il a fait une open sapeur juste ici, et Sarène, elle se retrouve à l'autre bout du village, du coup, peut-être qu'il est en train de recovery, il est en plein recovery, c'est pas facile, ce genre d'événement, t'es là, tu sais pas trop quel village tu vas attaquer, normalement, deuxième attaque, c'est le vis-à-vis, mais si ton vis-à-vis a déjà été perf, peut-être que tu changes de cible, lui a dû certainement changer de cible, donc, en gros, c'est comme une attaque légende, il lance son attaque, et il voit bien ce que ça va donner, la 25 sur le 15, et, en vrai, ça se passe bien pour lui, ça se passe super bien, son minogue au centre a quasiment été indestructible, la reine, elle a tourné un petit peu partout, mais j'ai l'impression qu'elle a pris beaucoup, beaucoup de choses, et sans trop prendre d'avance, j'ai l'impression qu'on part sur un perf, t'as vu tous les mineurs qui restent, tous les cochons, il y a la championne qui a encore envie, la petite T2, par contre, qui pourrait faire assez mal, oh là là, est-ce que cette T2 centrée va faire rater l'attaque, parce qu'à part ça, il est super bien, si des petits cochons arrivent là à tomber, c'est excellent, oh oui, c'est beau, oh putain, il faut que je zoome, je vais me faire traiter, oh, j'ai zoomé d'un coup, mais sinon, en commentaire, ça va encore m'allumer, parce que je zoome pas, oh purée, ça s'est quand même bien essoufflé, ça s'est super bien essoufflé, il reste quelques défenses, il y a le Warden qui est totalement en vie, je sais pas, je pense que ça va passer, en vrai, ça va être assez long, ça va être assez long, oh là là, le Warden, il se met dans des positions, ça va pas passer, je dis n'importe quoi, ah, c'est dommage, franchement, ça méritait le perf, ça méritait le perf, parce qu'il y a quelques secondes en arrière, c'était super bien parti, on va décaler sur une autre attaque, hop là, Nuri qui est parti, on va se regarder ça, ça c'est un village assez connu de la Ligue Légende, j'espère qu'il a bien regardé les strates pour le perf, ouais, en vrai, il est parti exactement avec la bonne strate, j'aurais fait pareil, c'était moi qui avais attaqué, parce que c'est la strate connue, je pense qu'en Minogue, tout le monde aurait fait pareil, et si tout se passe bien, ça devrait nous faire une belle petite attaque, en plus, petite subtilité, le mec a pas trop compris, il a passé 7 T2 en multi, normalement, il est en mono, là, du coup, ça va galérer à tuer le roi ennemi, c'est dommage, et la reine, la reine, normalement, c'est mieux qu'elle redescende un petit peu, tu vois, qu'elle aille plus choper le focus de la catapulte, là, placée comme ça, c'est pas terrible, en plus, elle est morte, oïe, 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 c'est terrible, c'est terrible, ça, c'est à cause de son open, qui aurait pas dû être faite ici, sinon, enfin, si elle est faite, la reine peut remonter, si elle est pas faite, ça oblige tout à redescendre, et puis, en vrai, à partir de ce moment-là, je sais pas trop si il est bien, parce que c'est normalement, avec la reine en vie qui prend le focus de la catapulte, ça aide beaucoup, beaucoup, ça va être compliqué, j'hésite à switch sur une autre attaque, mais par respect, tu vois, on va finir, on va voir ce que ça donne, avant d'être sûr, tu vois, faut être sûr à 100% avant de switch d'attaque, mais là, avec la catapulte qui est pas prête de tomber, elle est en train de défoncer la championne, il y a les deux multis, ouais, ça va être compliqué, on va switch sur une autre attaque, c'est dommage, c'est dommage, cet open un peu raté, ça aurait pu passer sinon, on est actuellement à 13 perfs à 9, donc on les a bien bien avancés, ils sont encore en train d'attaquer, tu vois, qu'il y a des petits E de leur côté, donc ils sont encore en train d'attaquer, se dire, on peut peut-être récupérer le truc ou quoi, est-ce que d'un autre côté, il y a des one star ou quoi, parce que je sais qu'à la première vague, il y a eu 5 one star, ça aurait été con de laisser des étoiles comme ça, mais je crois que tout a été rattrapé, ouais, c'est bon, tout a été rattrapé, plus de one star à l'horizon, allez hop, peut-être devant nous, fireman, oh purée, ça vient de se finir, 96% le pauvre, 96%, il y a tellement d'attaques comme ça, tu vois, qu'il manque un petit peu de détail dans la strat, parce que tout est fait à la va-vite, hop là, Quentin, on va regarder son attaque, ce que c'est en train de donner, il est parti, en quoi il est parti, en guérisseuse, yéti, bouilliste, malheureusement, ça va pas perf, donc 96 attaques, il reste 4 attaques à finir, pour que vraiment cet événement, tu vois, soit complet, il y a triplique sland, soit être bien évidemment le meilleur, plus il y a de perf, plus on sera content, ça c'est une certitude, donc là au niveau de son AQH, à mon avis, à mon humble avis, tu vois, en plus c'est con, cette catapulte mal placée, qui est walk up, tu vois, tu la décales d'une case en arrière, et la reine ne peut pas la choper, et là du coup, sans open ni rien, il va pouvoir aller la chercher, ensuite, ce qui serait bien, ça serait que la reine aille sur la gauche, le parquet Tesla, en vrai, parquet Tesla bien piégé, qui a pour objectif de faire remonter la reine, et là, il fait son open quand même ici, il fait son open ici, moi j'aurais plutôt laissé la reine tourner sur la gauche, ah c'est terrible le gel, il aurait pu prendre la mono avec son gel, ça va lui coûter la capa reine, ça va lui coûter la capa reine, et est-ce que cette Tesla, non, la Tesla pas assez bien placée, pour faire remonter la reine, par contre là, j'ai bien peur que la reine va repartir sur la Tesla, donc voilà, des fois c'est ça l'objectif d'un parquet Tesla, c'est de faire remonter la reine, je te dis ça parce qu'en ce moment, je suis en train de build des bases et tout, donc ce genre de petit détail, je commence à travailler dessus, et là la mono, elle est super bien placée, si tu fais pas ta belle open dessus, que ta reine tourne sur le parc à Tesla, l'objectif c'est de faire mourir la reine, et là ce qui est dommage, c'est que si la reine était bien rentrée dans le compartiment, ça aurait pu être vraiment un massacre, mais pour le coup, la reine est morte, et en AQH Minogue, une reine qui meurt, c'est galère, là en plus elle a pris quoi, elle a pas pris le château de clan la reine, elle a juste pris une catapulte, et le parc à Tesla, ça va faire léger pour aller chercher le perle, ça va faire très léger, on va regarder s'il n'y a pas d'autres attaques d'ici là, je pense pas que ça soit un perle, c'est juste dommage pour sa reine, il a, ah non il avait peut-être pas les super sapeurs, ouais, on n'est pas dans une FW normale, où tout le monde a les super sapeurs, j'avais un peu oublié ce détail, il y a The Queen, qui est en train d'attaquer, on va se regarder ça aussi, donc grosse grosse attaque bourrine, ça c'est des attaques typiques de GDC, et en vrai ce qui est vachement cool pendant les GDC, c'est que tu vois, toutes les compos Zap Minogue, ou alors Zap Hog, Zap Mobile, elles sont totalement adaptées au village de GDC, parce que les gens, tu vois, c'est pas comme en eSport, où tu te dis, ah ouais faut que j'enlève ça, sinon tu peux Zap tel ou tel truc, moi t'as vu sur mes deux attaques, tout ce qu'il y avait à Zap, c'est juste énorme, là il nous a fait une open de fou furieux, il a encore un sort de saut, je pense qu'il va, bah il va ouvrir des compartiments, ça y'a pas trop de risque, le Warden qui est bien derrière les troupes, en vrai son funnel, il est super propre, super appliqué, là t'es sûr qu'il y a tout qui va bien rentrer, donc vas-y, Queen on mise sur toi, finir cette vidéo en beauté, finir cette vidéo sur un perf, ça serait excellent, vraiment mais cet événement, mais je suis comme un gamin devant cet événement, c'est, il y a 50 personnes, qui se sont donné rendez-vous, enfin on s'est donné rendez-vous à 50, juste pour faire cet événement, pour une vidéo YouTube, en même temps parce que c'est aussi super cool, si ça avait été, tu vois tout pété, même si c'est pour une vidéo YouTube, les gens n'auraient pas voulu le faire, mais là la première édition, ils ont surkiffé, les abonnés ils ont demandé, au bout d'une semaine, il y a déjà des gens qui me disent, c'est quand que tu fais une prochaine Troya noire et tout, même les gens du clan, ils disaient c'est quand qu'on fait la prochaine, mais juste après avoir fini la première, ils voulaient déjà organiser la prochaine, on a dit voilà, qu'on laisserait un petit peu de temps quand même, parce que, quelque chose est bien, tu vois, quand c'est un peu rare, tu vois, la dernière elle date d'il y a 3 mois, si je commence à en faire toutes les 2 semaines, ça va perdre un petit peu de son intérêt, donc là par contre, l'attaque s'est un petit peu essoufflée, il reste une catapulte, un archix qui va certainement venir à bout de sa reine, même la reine ennemie, ça va être compliqué d'aller chercher le père, c'est dommage, c'est dommage parce que moi c'était bien parti, le final était propre, et on a 99 attaques, mais c'est terrible, qui n'a pas fait son attaque, qui n'a pas fait son attaque, je vais aller lui taper sur les doigts, il va m'entendre, il va m'entendre pitoyable, alors toi, je vais rien dire, tout est dans le nom, tout est dans le nom, non en vrai c'est dommage, c'est dommage, la centième attaque, tu m'en voudras pas, je te mettrais quand même dans le titre, qui a 100 attaques, et on va pas s'embêter à mettre 99, mais la centième attaque qui n'a pas été faite, qu'est-ce qui se dit dans le chat ? On va leur lâcher un petit GG à tous, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, la fin de cet événement, on les a bien remontés, ils ont quand même fait, je crois une dizaine d'attaques du stress dans les dernières minutes, parce qu'ils s'attendaient vraiment pas à ça, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao !